Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment comparer des nombres avec une instruction IF. Donc on va regarder un exemple. Alors cet exemple, on va le faire fonctionner. Admettons, on donne une note sur 20. Par exemple, là je mets 18. Et hop, quand on fait fonctionner ce programme, ça m'affiche ma note sur 20. Et un commentaire ici qui est bravo. Alors, comme on a un IF, on dit par exemple, si au lieu d'avoir 18, je n'ai eu que 9. Hop, 9 sur 20 et tu feras mieux la prochaine fois. Donc là, nous ce qui nous intéresse, c'est cette différence de fonctionnement. En fonction de la note, on n'a pas le même commentaire. Alors pour faire ça, on utilise une instruction IF, qui travaille sur une condition. Une condition, c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux. Donc là, c'est le contenu de la variable note sur 20. Est-ce que le contenu de cette variable est supérieur ou égal à 10 ? Si c'est vrai, on affiche bravo. Donc on n'affiche pas bravo, on dit que le texte bravo va dans une variable qui s'appelle message. Et ensuite, on poursuit l'exécution. Et ici, on va afficher le contenu du message. Si ma note, elle est inférieure à 20, par exemple, là je lui donne la valeur 7, j'actualise. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que note sur 20 est supérieur ou égal à 10 ? Ben non, ça c'est quelque chose qui est faux. Comme c'est faux, on va dans la partie else du IF, et on affiche tu feras mieux et on donne la valeur au message tu feras mieux la prochaine fois et on affiche plus loin cette valeur. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement du IF. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc la syntaxe des instructions conditionnelles, c'est le mot-clé IF, une paire de parenthèses qui contient une condition, et ensuite, une accolade ouvrante fermante, c'est des instructions qui sont associées au IF. Il y a une partie qui est optionnelle, c'est la partie else qu'on peut mettre, qui est exécutée, donc c'est sinon, donc quand la condition est fausse, on va ici. Les accolades sont facultatives, on peut les retirer si on n'a qu'une seule instruction. Donc moi je les conseille de faire ça, il vaut mieux toujours mettre la paire d'accolades, qu'on ait une ou plusieurs instructions, comme ça, ça évite certains problèmes. Alors, en termes d'exécution, mon IF, quand la condition elle est vraie, s'il est tout simple comme ça, on va, donc si ça c'est vrai, les instructions qui sont dans le bloc d'instruction, instruction, instruction 2, ils sont exécutés, et après on continue l'exécution du programme. Quand la condition elle est fausse, donc si c'est faux, on saute le bloc d'instruction, et on va directement ici pour continuer l'exécution du programme. Alors quand on a un IF avec un else, donc comment ça se passe quand la condition elle est vraie, donc si la condition elle est vraie, comme tout à l'heure, on exécute les instructions, et après on n'exécute pas cette partie de l'instruction, le else, on le saute, on va directement ici, donc on fait 1, instruction 1, instruction 2, voilà. Quand la condition elle est fausse, comme tout à l'heure, si la condition elle est fausse, on n'exécute pas le premier bloc d'instruction, mais comme il y a un else, donc c'était l'exemple qu'on avait aussi tout à l'heure, on va exécuter les instructions qui sont ici. Voilà, on a fait le tour sur l'instruction IF et la comparaison de nombres, donc je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501